D'abord, c'est une grande surprise parce qu'on a fait une promenade avec Rousseau et je crois que c'est une émission exemplaire de notre démarche. Parce qu'au fond, si on se laisse enseigner depuis un autre champ, on retrouve comme à neuf certaines questions qu'on se pose. Et ici, je crois que Lacan avait dit que l'usage de l'inconscient converge avec la pratique de la lettre. Et on voit que la pratique de la lettre chez Rousseau nous introduit directement à des questions cruciales, en tout cas de la psychanalyse, qui nous ont réunis aussi avec Pierre Magistretti sur les problématiques de l'au-delà du principe du plaisir, de la jouissance, de l'état somatique, du corps et de ce qui est là, présent, dans ces tensions entre la trace et le vivant. Pour ce nouvel entretien à Galma, nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir Alain Cro-Richard, philosophe, professeur de littérature française de l'Université de Genève et très impliqué comme co-commissaire dans l'organisation de l'exposition autour de Rousseau qui démarre dans quelques jours. La question que, comme toujours, le style ici est de finalement mettre à l'épreuve des questions qu'on peut se poser du côté des neurosciences et du côté de la psychanalyse. Et certainement, un point critique qui nous réunit dans nos discussions, c'est la question de la trace, c'est-à-dire la trace psychique, la trace synaptique. Alors, est-ce qu'il y aurait une trace philosophique ? Ah ! J'en peux peut-être surprendre un petit peu comme ça. Une trace philosophique, vous entendez, est-ce qu'il y a une philosophie de la trace ? Ou une philosophie de la trace ? Je crois qu'on peut dire oui. On pourrait, pour ne pas parler dans la généralité, prendre, par exemple, je ne sais pas, on pourrait prendre l'exemple de Rousseau, puisque vous avez eu la gentillesse de dire que je m'intéressais en ce moment plus particulièrement à Rousseau. Bon, parlons de quelque chose qui me vient à l'esprit et qui pose la question de la trace de manière très concrète dans le rapport de Rousseau à l'écriture. Dans les Confessions, il vient un moment, c'est au livre 3 des Confessions, où il essaie de s'expliquer ce qui se passe en lui quand il veut écrire. Et il explique que, bon, il sent d'abord un bouillonnement confus, une sorte d'ivresse d'idées qui ne sont pas encore des idées, qui se mélangent, etc. Cela, peu à peu, se calme et, dit-il, au bout d'un certain temps, il se trouve comme devant le spectacle d'un opéra au moment où on est en train de changer les décors. Et il a cette remarque qui m'a toujours beaucoup frappé. Il m'a dit, avez-vous vu déjà l'opéra en Italie ? C'est le moment du grand opéra italien, le grand opéra Seria italien, qu'il avait d'ailleurs vu lui-même à Venise. Et ce spectacle d'opéra se met en place devant ses yeux, mais pas encore tout à fait. Il a cette remarque, ah, si j'avais pu attendre et représenter exactement par l'écriture ce qui se peignait dans mon cerveau, alors je serais devenu un grand écrivain. Mais je n'ai jamais su assez attendre. Il utilise le terme de cerveau, ou est-ce qu'il dit ? Ah, absolument. Trois lignes plus loin. Il revient là-dessus, il dit, je n'ai jamais su attendre, et c'est pourquoi mes brouillons sont tellement embarrassés, tellement pleins de ratures. Je suis obligé de m'y mettre trois fois, quatre fois, cinq fois avant de remettre le texte à la presse. Et il ajoute, à ce moment-là, d'ailleurs, je n'ai jamais pu vraiment écrire noir sur blanc sur du papier, assis devant une table. Il faut que je sois dehors, que je sois à la promenade. Et il a cette formule, j'écris dans mon cerveau. Ça commence à s'écrire dans mon cerveau, et ensuite, mon problème, c'est de transcrire ce qui s'est écrit dans mon cerveau sur du papier. Et ça me demande un temps fou, etc. C'est-à-dire qu'il le voit, alors, c'est visuel. Le processus, il le décrit comme soumis au regard. Enfin, je me souviens que Mozart énonçait que lui voyait aussi ce qu'il allait composer déjà écrit, et qu'il devait saisir extrêmement vite, sans presque en avoir le temps, ce qui était déjà écrit. On ne peut pas dire qu'il voyait que c'était écrit. Il y a d'autres passages de l'œuvre de Rousseau où il y a de l'écrit qui se voit comme ça, dans une sorte de représentation cérébrale. Mais là, c'est plutôt quelque chose qui apparaît sur une scène. Il y avait avant une autre scène. Et puis, comme à l'opéra, il y a changement de scène et une scène réapparaît qui, elle, se met en place peu à peu. Et l'idéal, ce serait de décrire la scène, une fois qu'elle est bien mise en place. Mais il y a toujours un petit bout, quelque part, qui traîne de l'ancien décor, que je n'ai pas attendu assez pour que ça s'efface. Évidemment, pour quelqu'un qui a lu Freud, cette métaphore de la scène, de la scène de l'écriture, et puis de l'autre scène qui est derrière et qui laisse toujours une petite trace, quelque part, peut-être imperceptible, mais qu'on n'arrive pas à enlever. Et c'est ça qui provoque cette difficulté énorme à écrire. C'est finalement essayer d'éliminer, de maîtriser parfaitement par l'écriture la représentation. Et ça, il dit qu'il n'y arrive jamais, parce qu'il y a une précipitation. Personnellement, je suis vraiment très frappé par cette remarque de la difficulté de passer de cette image à l'écriture. Parce que ça me fait penser à quelque chose qu'on a beaucoup discuté. C'est la question de la synchronie et de la diachronie. C'est-à-dire que je pense que dans son cerveau, dans notre cerveau, et certainement, j'imagine celui de Rousseau, quand il voit cette scène, il a des représentations qui se mettent en place de manière instantanée, qu'il est difficile ensuite de transposer de manière séquentielle comme l'écriture nous force à le faire. Donc, on peut avoir une image instantanée, riche, probablement en activant des centaines de représentations. Et puis ensuite, on doit passer de cette synchronie, de ce moment fort, instantané, de création synchronique, à quelque chose qu'on doit ensuite transcrire de manière séquentielle, on peut dire diachronique. Et je pense que c'est un frein énorme. Enfin, en tout cas, c'est quelque chose auquel... Voilà, c'est une contrainte neurobiologique presque, quelque part, entre la synchronie et la diachronie dans la possibilité de rendre une représentation. Je ne sais pas si ça évoque quelque chose, mais en tout cas, moi, ce frein, ce problème... C'est un thème qu'on a beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose comme un surgissement. Il y a des surgissements. Peut-être des surgissements, bon, pour un psychanalyste, depuis cette autre scène, qu'est l'inconscient, qui surprenne le sujet au décours de sa vie, mais aussi le surgissement créatif. Enfin, l'inconscient a une version, si on veut prendre avec Lacan, puisque Alain Gros-Richard a suivi tout l'enseignement de Lacan à l'école normale supérieure et tout au cours de... C'est-à-dire, on pourrait se dire, il y a un inconscient automaton, un inconscient système de traces, un inconscient déjà là, un inconscient déjà inscrit, et puis il y a l'inconscient tuqué, qui est l'inconscient coupure, l'inconscient discontinuité, tourné vers l'avenir, un inconscient du non réalisé. Et que c'est ce jeu entre ce qui est inscrit et ce qui se réinscrit à partir du non réalisé, à partir de la discontinuité, qui est pour nous le processus de créativité, enfin, qui est très important aussi dans les modèles de réassociation de traces. Donc au fond, lui, il attend que ce forme, que surgisse du nouveau, depuis une scène plus ancienne. Oui, alors, on va revenir à l'ancien, mais pour terminer sur ce petit passage du livre 3 des Confessions, ces moments où ça s'écrit dans son cerveau, c'est, dit-il, pendant mes insomnies. C'est pendant mes insomnies que ça s'écrit dans mon cerveau. Et alors, il y a différentes techniques au réveil. Il appelle la mère de sa compagne Thérèse Levasseur qui vient au réveil pour prendre en note le récit qu'il va lui faire de ce qui s'est écrit dans son cerveau. Mais là aussi, ça pose d'énormes difficultés parce qu'il y a de nouveaux trous qui apparaissent. Il n'a pas suffisamment de mémoire. Il a oublié l'essentiel. Mais puisqu'on en est à ces moments de saisissement qu'il s'agit ensuite de transformer en discours, tout le monde sait que le moment qui a été, le moment de rupture qui a coupé en deux la vie de Rousseau, lui-même le dit, il le qualifie de moment fatal ou de moment bienheureux, c'est le moment qui a fait de lui un auteur qu'il a propulsé sur la scène de la République des Lettres. C'est la fameuse illumination de Vincennes. Je la rappelle en deux mots parce que ça donne à réfléchir au-delà de Rousseau lui-même. Son cher ami Diderot étant fermé à Vincennes pour avoir publié un texte philosophique majeur ou des questions de traces aussi. La lettre sur les aveugles a l'usage de ceux qui y voient en 1749. Autrement dit, ceux qui y voient vraiment, ce sont les aveugles et ce sont les voyants qui sont aveugles. Enfin, tout un paradoxe extrêmement brillant et profond. Bon, Diderot est emprisonné. Rousseau l'apprend, il est bouleversé et puis il va aller le voir régulièrement. Il prend la route de Vincennes, il marche pour aller voir Diderot qui est enfermé dans ce donjon de Vincennes. Et puis, un jour d'octobre, il y va, il a emporté, pour lire pendant la marche, un numéro du Mercure de France dans lequel est posé une question, mise au concours, est-ce que le progrès des sciences et des arts a contribué ou non à épurer les mœurs ? Et tout d'un coup, dit-il, j'ai eu une illumination au point que j'en suis tombé évanoui au pied d'un arbre et j'ai pris en note dans une demi-hallucination ce qui deviendra le discours sur les sciences et les arts. On dit 751, son grand discours où il met en cause la civilisation, etc. Alors, cette illumination, il le dira, je n'ai pas pu écrire le dixième de ce que j'avais vu sous cet arbre. Mais ça a fait trace et finalement, c'est cette trace impossible à transformer en discours de manière exhaustive qui n'en a jamais fini de me travailler. et tout a commencé là et son destin s'est joué dans cette illumination qu'il raconte, évidemment, en s'inspirant de saint Paul sur le chemin de Damas, évidemment, de saint Augustin recevant l'inspiration Tollé est léger, prend et lit ce livre, etc. Ça veut dire que c'est un épisode visuel comme il le décrit. Oui, c'est un épisode qui part d'une lecture, donc un texte, qui produit un état d'abord somatique dont la description est, je n'ai pas le texte sous les yeux, mais vous pourrez le retrouver dans le livre 8 des Confessions, correspond tout à fait à ce que Lacan désignerait comme sous le terme de jouissance. C'est à la fois des larmes, une sueur, une sorte d'enthousiasme immétrisable et une espèce de mort soudaine. Il y a un débordement, il y a quelque chose... C'est le corps. C'est le corps que nous on appelle l'excès du vivant. C'est l'excès du vivant, c'est l'excès du vivant qu'ensuite la pensée essaye de digérer, de transformer en texte. Si je peux juste faire une petite parenthèse par rapport à notre cheminement, c'est vraiment intéressant parce qu'on parle de ce qu'on appelle R, S, R, la représentation et S, l'état somatique comme étant constitutif même de cette vie intérieure consciente ou inconsciente est là et une des idées c'est qu'en fait cet excès du vivant impose une exigence qui est celle de tamponner cet excès du vivant par une représentation, donner un sens à ce non-sens du vivant et on se demande là, peut-être qu'on prend ça un peu au vol, je ne sais pas, mais cet état somatique de débordement qui est en fait quelque part tamponné par une sorte de série de représentations très créatrices et ça tamponne cet excès du vivant. Ça donne à l'idée de la trace à ce moment-là ou de la représentation qui est constituée un statut de nécessité. Il y a un sujet désemparé, submergé par quelque chose, un état de jouissance, un non-sens aussi du vivant et que quelque chose se constitue. Donc finalement, il décrit une expérience de ce type. Oui, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il la baptise vérité. C'est évidemment ça. C'est une révélation ? Ah oui, oui. C'est une révélation. Est-ce qu'il fait la comparaison avec saint Auguste ? Il ne fait pas la comparaison, mais on voit très bien qu'il se rejoue après coup ce qui lui est arrivé sur le mode de la révélation. Mais ça n'est pas une révélation divine, puisque c'est ce qui va au fond le conduire à cette affirmation qu'il reprendra ensuite dans ses textes. L'homme est né bon et c'est la société qui le corrompt. Donc c'est en quelque sorte comme si la vérité de l'homme en lui, dans sa vérité pure nature, venait faire irruption chez un sujet qui est tout entier pris, je dirais, dans le symbolique, dans l'ordre du symbolique qu'est la civilisation de son temps. C'est-à-dire, les sciences et les arts, on pourrait les réduire à cet ordre symbolique qui est venu s'imposer à une nature qui, originaire, était celle d'un homme sans langage. L'homme à l'état de pure nature, pour Rousseau, est un homme qui n'a pas inventé le langage. Et l'invention du langage ira de pair avec le début du malaise dans la civilisation. Il sent très bien comment... Le langage est un parasite, finalement, dans sa conception, comme a pu le dire Lacan pour d'autres. Oui. Il est parasité par un langage qui, par lui-même, amène le malaise que les humains... Oui. À partir du moment où on est obligé de se servir des mots pour dire ce qui est de l'ordre, du désir et de la jouissance, on a perdu la jouissance. Je veux dire, le mot, là, est fatal. Il y a un très joli exemple dans un autre texte qui s'appelle La lettre à d'Alembert sur les spectacles. Rousseau critique radicalement l'intention de ce mauvais Voltaire d'établir un théâtre à Genève. Il y a une critique du théâtre. C'est l'occasion aussi pour lui de réfléchir sur l'amour. Et à un moment, il donne cet exemple. Il dit... C'est la question de comment dire je vous aime. Il dit l'amour est... Le vrai amour est une passion tellement forte qui vous saisit à ce point le corps que se mettre à dire je vous aime c'est finalement mentir. Il dit un véritable amant qui, devant son amante, lui dirait, romperait le silence pour lui dire je vous aime, recevrait ou devrait recevoir un soufflet de la part de son amante qui lui répondrait je vous ai compris, vous ne m'aimez plus. Dire je vous aime, c'est en même temps avouer je ne vous aime plus. Il y a quelque chose d'une sorte de malédiction dans l'usage du signifiant pour transmettre... c'est assez proche de Lacan je vous aime, je vous demande de refuser ce que je vous dis parce que ce n'est pas ça. C'est bien ça. Je vous aime égal je ne vous aime plus. Mais ça veut dire que cette expérience d'illumination... L'illumination. Oui, il parle d'illumination. Et une expérience somatique comme tu... C'est un état de jouissance, c'est-à-dire un état du corps ou est-ce qu'il y a une image ensuite qu'il va essayer de décliner ou de traiter dans un discours qui aura toujours un reste si j'ai bien compris. Toute son œuvre est produite du fait que quand il essaye de saisir cette image par le langage il l'altère, elle disparaît et puis il y a toujours un reste. Oui, on pourrait essayer de faire une sorte de chronologie de la création, on réfléchit dans ce moment, mais quand on lit la description de cette illumination, c'est d'abord une jouissance somatique, totalement immétrisable qui produit un évanouissement. Et il la décrit cette jouissance somatique ? Tout à fait, tout à fait, de manière clinique. il y a des descriptions comme ça de manifestations, d'irruptions du corps à des moments totalement imprévus qui sont tout à fait étonnantes, chez Rousseau. Mais bon, restons-en là, ça commence par un effondrement sous un chêne. Et puis, dans cette espèce d'état inconscient, une voix se met à parler qu'il prend en note. C'est la voix d'un consul romain qui prend en note, raconte-t-il, au crayon comme ça. Et cette parole venue de l'autre, c'est vraiment là l'autre qui parle. Ça n'est pas Dieu, c'est un consul romain. va devenir le noyau de ce qui constituera ensuite ce discours sur les sciences et les arts qui est évidemment un discours extrêmement paradoxal, encore une fois, puisqu'il y critique tout ce que son siècle considère comme dont il se fait gloire, le développement des sciences et des arts. Non, 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 non. Là, le progrès technique s'accompagne en fait d'une dégénération morale et il décrit de manière extrêmement précise ce que Freud reprend à sa façon dans un behag une culture dans le malaise dans la civilisation. Et ce malaise dans la civilisation, il en analyse, toute son œuvre est une analyse de ses symptômes avec proposition de remède, évidemment, dont l'éducation de l'enfant et le traité politique aussi. cette éducation justement de l'enfant et toute son œuvre, c'est de fournir peut-être des représentations qui puissent être là pour traiter ce malaise somatique, quelque part, cet excès du vivant. Ou l'inverse, ça me semble complexe parce qu'on a l'impression qu'il y a un état inaugural de jouissance qui, au fond, est détruit par le fait même de le faire passer dans le langage. Il y a un effet de disparition et qu'au fond, son but est de le retrouver comme une vérité. Cet état somatique qu'il décrit, qu'il le sidère, qu'il le fait tomber au pied du chêne et qu'il le met dans un état particulier, c'est un état de jouissance dont, comme la jouissance, on ne sait pas si c'est un excès qui va du côté du plaisir ou du déplaisir. C'est peut-être l'au-delà du principe de plaisir, cette jouissance. Ah, il a, en effet, des formules. Il dit si vraiment j'avais pu connaître, soutenir la jouissance jusqu'au bout, j'en serais mort. Là aussi, dans les confessions. Mais on pourrait prendre les choses inversement. Là, on a parlé de, on n'a pas encore véritablement parlé de la trace, mais on a parlé de ce qui, en lui, est expérimenté comme une jouissance à maîtriser par l'écriture. Bon, alors, ça a produit ce premier discours, mais une chose qui a produit des effets qu'aujourd'hui on a encore du mal à imaginer, c'est son roman, La Nouvelle Héloïse, Julie ou La Nouvelle Héloïse, qu'il compose dans des ravissements et des extases pendant deux ou trois ans, et qui, quand elle a été publiée en 1761, a produit sur ses lecteurs et surtout sur ses lectrices des effets dont on a la description à travers des lettres et des témoignages totalement inconcevables, des femmes qui se roulaient par terre en poussant des gémissements, qui s'arrachaient les cheveux, des hommes aussi, enfin, un témoignage de quelqu'un qui dit mon voisin est en train de lire La Nouvelle Héloïse et pendant trois nuits il l'entend marcher, taper des pieds sur le plancher au-dessus, enfin, quelque chose qui relève à la fois de l'hystérie collective, mais vraiment là où le corps est mis en avant et ce qui est d'autant plus notable, c'est que c'est une sorte de mobilisation du corps, du côté de la jouissance qui aboutit dans les témoignages des gens qui lui écrivent, des femmes, à un retour à la vertu. Au fond, on pourrait dire, la formule est un peu vulgaire, mais elle résume assez bien qu'il fait bander pour la vertu, comme dirait le marquis de Sade. Il y a là dans cette expérience et l'après-coup de cette expérience quelque chose qui a fait de lui une sorte de, on l'a appelé le maître des âmes sensibles, etc., mais qui a vraiment marqué une génération. Alors, là, ça touche à la question du style, ça touche à la question de qu'est-ce qui fait trace dans l'autre par le biais de cette expérience. que là, c'est l'activation des états somatiques par une représentation. On est vraiment dans un dialogue RS, entre un état somatique qui trouve des représentations pour les tamponner, cette révélation, et puis là, finalement, il écrit lui-même des choses qui déclenchent, qui activent les états somatiques. Puisque là, on fait référence à cette série d'entretiens, c'est aussi se faire enseigner depuis une autre position. Et là, c'est tirer l'enseignement de Rousseau et de ta lecture de Rousseau. Et qu'on débouche, enfin, on est parti sur la trace, mais on débouche plutôt sur l'état somatique, comme tu l'appelles toi-même, qui est central dans notre questionnement. Et là, on a l'impression qu'il a lui-même l'art de redéclencher chez lui ou chez l'autre des états somatiques tout à fait particuliers. Et que c'est une littérature qui produit un effet de corps. Oui. Alors, pour terminer là-dessus, il y a, disons, le dernier moment, un de ces textes les plus extraordinaires, dont d'ailleurs on va montrer dans l'exposition le manuscrit. C'était très beau de voir le manuscrit des rêveries du promeneur solitaire qu'on lit. C'est un texte d'une beauté stylistique reconnue par tout le monde et qui paraît très simple. Quand on regarde le brouillon, le brouillon en tout cas de certaines de ces rêveries. où il disait qu'il y avait tellement de ratures. oui, c'est un des brouillons où, par exemple, dans les dernières promenades qui est vraiment raturée, etc., où il cherche le mot juste, etc. Mais ces rêveries du promeneur solitaire, il les écrit, donc c'est, on ne va pas parler de paranoïa, mais c'est, disons, un retour à une espèce de solitude totale, un calme absolu. et il dit, bon, ben maintenant, c'est terminé, les hommes, pour moi, n'existent plus. Ce sont des hommes à la 6-4-2, enfin, tout à fait, genre, humanité schréberienne. Et il dit, bon, ben, je suis seul et la question qui me reste à me poser, c'est qui suis-je, moi ? Et donc, il va se mettre à réfléchir sur lui-même avec cette méthode qui doit plaire à un scientifique, j'appliquerai le baromètre à mon âme. Donc, une sorte de visée, disons, de type un peu scientifique sur ce qui se passe en lui. Mesurer un peu son état psychologique. Exactement, j'appliquerai le baromètre à mon âme. Il avait d'ailleurs un projet de, qu'il appelait sa morale sensitive ou le matérialisme du sage, qui était une réflexion sur la manière dont les sensations nous déterminent et comme le corps est maîtrisable, essayer de trouver la technique pour, avec de la sensation, réussir à maîtriser cette puissance du corps. Et donc, cette ultime écriture, il dit, c'est une écriture pour moi. J'écris pour moi, pour enregistrer mes jouissances. Le mot jouissance est très présent, ou mes souvenirs de jouissance. Donc, je vais les mettre noir sur blanc, je vais les écrire. Chaque fois que je les relirai, je cite, chaque fois que je les relirai, me rendra la jouissance. Donc, c'est véritablement une écriture qui a pour finalité de perpétuer une jouissance qui disparaîtrait, etc. De la perpétuer et en même temps de la maîtriser puisqu'elle est écrite. C'est une autoconsommation qui ne dérivera pas dans une folie, d'une aliénation où on est complètement victime du corps. Et c'est, je crois, ce rapport à la jouissance qui donne la beauté à cette écriture. C'est un système de traces, d'écriture qui à la fois conserve la jouissance et la maîtrise. Il n'y a pas une contradiction entre le fait de la conserver et de la maîtriser. Non, c'est cette espèce qui est en effet d'équilibre qu'il compare d'ailleurs et qu'on peut comparer. Jean Starobinsky l'a fait de manière très juste. C'est l'époque où aussi il est repris de sa passion pour la botanique. Il ne faut pas oublier qu'il y a chez Rousseau une fibre de savants à prendre tout à fait au sérieux. Il est passionné par la botanique, la classification botanique. Il est fasciné notamment par le système linéen de classification sexuelle des plantes. Le côté sexuel et le côté pervers polymorphe de la sexualité des plantes le fascinent et le fascinent d'autant plus que c'est une sexualité perverse polymorphe totalement innocente. alors il y a des hermaphrodites des bandes. Et il a donc à cette époque-là aussi une pratique de l'herbier, c'est-à-dire prendre l'objet, le coller sur un papier et feuilleter ces objets auxquels il donne des noms. C'est aussi une de ses grandes jouissances de nommer, de trouver le vrai nom. Et son herbier est au fond à mettre en parallèle avec ses rêveries elles-mêmes. Au fond, c'est une sorte d'herbier de jouissance que sont ses rêveries. Je pourrais juste faire une remarque parce que le terme de jouissance c'est un terme intense, complexe et parce que bon, je parle à la place du psychanalyste mais dans l'idée de jouissance notamment chez Lacan, il y a ce nouage entre justement plaisir mais aussi au-delà du principe de plaisir voire même que cette recherche de la jouissance amène à une compulsion de répétition, de répéter pour avoir certes peut-être du plaisir mais en même temps c'est noué avec le déplaisir. donc je me disais est-ce que vu que le terme jouissance est venu plusieurs fois dans le contexte de Rousseau je me demandais alors ça c'est vraiment mon ignorance est-ce qu'il y a déjà une intuition de quelque chose qui serait un peu bicéphale dans le terme jouissance ou c'est seulement du plaisir ? je crois je crois que la manière de bien prendre les choses pour Rousseau mais en même temps plus largement c'est que Rousseau tient à distinguer presque en termes juridiques la jouissance et la possession je peux jouir d'une chose sans la posséder posséder suppose le passage par appelons ça le symbolique c'est-à-dire je ne suis propriétaire enfin plutôt jouissance et propriété appropriation non mais appropriation légale je ne suis propriétaire qu'à la suite d'un acte notarié qui inscrit que tel objet est ma propriété et qu'un autre ne peut pas et Rousseau a beaucoup de développement pour dire que là où il y a propriété ça passe par le symbolique il ne peut pas y avoir jouissance il faut que la jouissance soit désamarrée de son enregistrement dans l'ordre symbolique bien alors comme elle est désamarrée et que évidemment elle est d'une certaine manière immétrisable elle est à la fois le bien le plus précieux et le plus intime c'est-à-dire ça ne peut être que ma jouissance ou une jouissance qui s'empare de moi et en même temps elle est on ne sait pas où elle peut conduire et le marquis de Sade par exemple il est tout à fait au fond il est très rousseauiste Sade il admirait Rousseau absolument il y avait une grande fascination pour Rousseau et sa conception de la jouissance au fond c'est une manière de pousser à la limite ce qu'il lit déjà chez Rousseau cette idée que bon il n'y a on le voit on le voit assez bien dans France c'est encore un effort et vous serez républicain là où la loi vient discriminer et dire bon il faut faire ceci et ne pas faire cela Sade est contre l'ordre de la loi et pour pour ce qui est une institution en deçà ou au-delà de la loi et pour reprendre le point complexe que désignait Pierre c'est-à-dire le moment où la jouissance va avec la destruction c'est ce point où cette jouissance qui peut enfin où elle devient antinomique au plaisir pour Lacan il y a une formule que je crois qu'a fait Jacques-Alain Miller en disant en commentant Lacan enfin je crois que c'est dans un texte le programme de la psychanalyse enfin une conférence qu'il avait donnée en Belgique il dit une façon très simple mais enfin très directe en disant la jouissance c'est la libido plus la pulsion de mort c'est-à-dire il y a cette conjonction entre une force enfin vitale de vie et une force de mort qui est au centre du concept lacanien de jouissance et la jouissance chez Rousseau est-ce qu'elle comporte cet élément de destruction parce qu'il y a un élément immétrisable mais dont on comprend qu'il faut garder une trace trace de jouissance pour ensuite la récupérer la maîtriser et la récupérer mais est-ce qu'elle est mise est-ce qu'elle est mise du côté de la vérité de l'illumination ou est-ce qu'elle est mise aussi du côté de la destruction c'est difficile d'être aussi poser une alternative aussi il y aurait quelque chose qui s'en rapproche certainement et qui ne donne peut-être pas une image très 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 plaisante de Rousseau c'est quand il évoque il a une théorie de la pudeur qui est intéressante qu'il expose dans différents textes mais notamment dans cette lettre à d'Alembert sur les spectacles où il dit il y avait tout un débat à l'époque pour savoir si la pudeur était naturelle ou si c'était un objet d'éducation si on n'a pas le droit et Rousseau défend la thèse que la pudeur est naturelle et qu'elle est naturelle et que si la pudeur n'était pas naturelle le genre humain courrait à sa perte ce serait ce serait pourquoi et bien parce que si notamment la pudeur naturelle chez les femmes les femmes sont naturellement pudiques parce que leur désir est insatiable et infini il n'y a pas de limite à la satisfaction il n'y a pas de limite à la jouissance de la femme elle n'a qu'à elle n'a qu'à souffrir et tout homme bon l'homme lui il y a une limite une fois qu'il a joui il ne peut pas le faire il peut le faire une deuxième fois une troisième fois mais enfin c'est pas la femme elle bon c'est et alors il y a des pages de Rousseau sur cette possibilité infinie de et cette espèce d'avidité à jouir infinie de la femme qui est évidemment une menace mortelle pour le genre humain puisque l'homme s'épuiserait à satisfaire en vain à satisfaire la jouissance de la femme et finalement en mourrait c'est vraiment l'au-delà du principe de plaisir ah oui là c'est l'au-delà du principe de plaisir qui mène dans l'au-delà à l'enfer dans l'enfer ou le paradis alors il y aurait ça il faut faire basculer cette jouissance comme associée à la mort il faut la faire basculer du côté femme l'homme lui est plutôt le modérateur c'est pour ça que Dieu qui a voulu enfin je résume de manière un peu sommaire mais Dieu qui veut quand même que que le genre humain se perpétue a naturellement donné la pudeur à la femme la pudeur c'est cette espèce de retenue naturelle imposée à cette volonté de jouissance qui permet que le genre humain survive bon je répondrai à cela par ailleurs il y a d'autres pages de Rousseau dans le discours sur l'origine de l'inégalité où il parle de l'amour et où il dit à partir du moment où naît l'amour bon c'est merveilleux deux jeunes êtres se rencontrent dans l'état de nature bon c'est l'amour puis alors ensuite en un paragraphe on arrive à tout ce qui s'ensuit du premier rapport amoureux qui conduit là aussi au meurtre au sang aux guerres à la mort bon il y a une sorte de pessimisme fondamental dans tout ce qui introduit la société la mise en rapport de l'un avec l'autre donc tout rapport est en fait je ne dirais pas impossible comme le dirait Rousseau comme le dirait Lacan mais fatal vouloir qu'il y ait du rapport au fond c'est s'engager sur le chemin de la mort sauf si évidemment alors là on peut objecter que le contrat social est une doctrine du rapport démocratique qui permet de retrouver une sorte d'équivalent du bonheur de l'état de nature et de la liberté de l'état de nature mais encore une fois le contrat social n'est pas c'est une sorte de modèle fixé pour mesurer combien les états politiques actuels s'en sont éloignés enfin il n'y a pas de bonne solution au problème politique si on se dit que ce parcours est une réflexion sur la trace avec Rousseau on met vraiment la trace du côté de la marque de la marque de l'autre et finalement de la mortification de la mort enfin la trace oui il ne faut pas non plus être trop unilatéral mais il y a cet aspect là c'est un aspect je dirais qui rejoint paradoxalement un texte ou quelque chose qui m'avait beaucoup frappé qui est un auteur qui a beaucoup retenu Rousseau mais aussi d'autres auteurs du 18ème siècle un cartésien on parlait de Descartes un cartésien mais oratorien qui s'appelle Malbranche qui est un des très grands philosophes du 18ème siècle et Rousseau avait beaucoup lu Malbranche et dans le grand traité des principaux ouvrages de Malbranche qui s'appelle La recherche de la vérité il y a tout un livre qui est consacré à la puissance de l'imagination que Malbranche considère comme une faculté du corps c'est les esprits animaux qui petites molécules qui circulent comme ça bien je dis ça parce que j'aimerais en parler avec vous et avec toi il explique que la puissance de l'imagination peut être telle que c'est par elle qu'on peut fabriquer l'apparition des monstres dans le monde problème évidemment pour un oratorien qui est un problème central parce que si Dieu a créé le monde en ordre selon des lois comment se fait-il que dans ce monde surgissent des monstres c'est la faute de Dieu ou pas alors évidemment Malbranche va faire basculer en bon chrétien catholique qu'il est la faute sur le péché originel et ce péché originel la première trace de ce péché originel est vraiment inscrite dans le corps et va se retrouver dans la mère qui porte son enfant et alors à ce moment-là Malbranche explique la puissance de l'imagination maternelle ce qu'on retrouve encore dans les théories populaires des envies les envies qui apparaissent sur le corps de l'enfant qui sont la trace du désir de la mère on est en plein dans la trace et Malbranche donne plusieurs exemples tirés il était très au courant de la littérature scientifique disons de son époque des exemples de monstres comme ça qui ne peuvent s'expliquer selon lui que par la marque de cette imagination maternelle et alors du côté de la littérature médicale on trouve de nombreux exemples qui expliquent cela il y en a un sur lequel j'avais écrit Naguère un article qui m'avait intéressé qui est un texte qui a paru dans une feuille médicale une revue médicale mais c'était sérieux c'était pas du tout pris comme de la blague d'un certain Brunet qui était un médecin etc. et qui analysait le cas d'une petite fille monstrueuse dont j'ai ici l'image elle est vraiment paradigmatique de ce problème de la trace puisque c'est une petite fille qui à la naissance n'a qu'un oeil un grand oeil central et au dessus de cet oeil quelque chose qui est un petit phallus qui est greffé sur le fond donc l'article est accompagné de cette illustration bien il y a une explication malbranchienne tout à fait standard de cela qu'on retrouve chez beaucoup d'auteurs du siècle donc la mère était au moment où elle était grosse de cette petite fille son mari était précisément parti à la guerre l'homme le mari était absent la mère était amoureuse évidemment de son mari et l'image de son mari la hantait elle en avait besoin elle en avait le désir et elle en avait tellement le désir qu'elle s'en formait l'image et l'image qu'elle s'en formait était évidemment ce qui pour elle était l'essentiel de son homme c'est-à-dire le phallus et dans l'explication tout à fait malbranchienne elle elle avait l'œil de l'âme les yeux de l'âme tellement fixés sur l'image de son mari que sur le corps de l'enfant qui est considéré comme un peu de la cire mobile maléable voilà l'image véhiculée par la mère est venue s'imprimer sous la forme du phallus du père et la petite fille qui s'identifiant à sa mère recevait au fond cette image frappante au lieu de la voir avec ses deux yeux elle était une telle cire que ses deux yeux se sont confondus vous voyez quand vous louchez d'où l'explication un oeil au fond deux yeux convergents vers l'unique objet du désir de la mère etc bon alors voilà une théorie de la trace et évidemment selon Balbranche tout cela c'est parce que la mère est marquée par la concupiscence originaire qui vient elle-même de la scène originaire du péché je n'entre pas dans le détail là-dessus alors l'intéressant dans la chose vous voyez il me semble c'est un cas qui permet d'expliquer des monstruosités comme ça mais qui permet aussi plus généralement de s'interroger dans le siècle sur au fond pourquoi les hommes font tout pour fabriquer leur propre malheur enfin qu'est-ce qu'ils bon et évidemment là-dessus les réponses sont multiples Rousseau refusera par exemple l'explication par le péché originel il refuse la transmission du péché originel mais néanmoins quand on lit les milles on voit bien que c'est une réécriture de ce qui s'est passé dans la scène de la genèse l'enfant qui naît est conduit par la nature qui le qui le pousse vers son bien et survient toujours dans les éducations ordinaires quelque chose qui va s'imprimer sur lui et l'orienter vers la perversion la méchanceté etc alors là on pourrait donner de multiples exemples de cette de cette hantise de la trace c'est une hantise de la trace qui est qui est une marque de jouissance vu qu'on s'approche de la conclusion une chose qu'on peut dire c'est aussi que justement le naturel est entre guillemets et parasité comme tu l'as mentionné tout à l'heure par le langage mais en même temps le langage est indispensable à créer des représentations et qu'en fait on aime bien dire que l'humain naît sans mode d'emploi contrairement à l'animal qui par la détermination génétique a quand même des comportements très déterminés l'humain doit le créer lui-même son mode d'emploi et donc ça peut pour aller un peu vite donner le meilleur et le pire c'est le prix de la liberté quelque part donc cette trace cette trace qui finalement permet à l'humain de devenir ce qu'il est de manière très 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 importante c'est ça c'est tout à fait rousseauiste quand vous disiez le discours sur l'origine de l'inégalité l'homme à l'état de pure nature c'est vraiment l'homme sans qualité c'est l'homme sans mode d'emploi et c'est l'homme libre l'homme libre pourquoi ? parce qu'il est inférieur aux animaux rousseau dit mais les animaux eux ils n'ont pas de problème ils ont l'instinct ils savent exactement quel est l'objet quel est leur bon objet ça veut dire que la trace à ce moment là elle est à la fois salvatrice salvatrice et destructrice oui c'est parce qu'il est moins qu'un animal il lui manque l'instinct qu'il est obligé d'en appeler à ce que rousseau appelle ses facultés virtuelles qui malheureusement bon qui vont faire de lui le supérieur de l'animal puisqu'il est obligé de suppléer à l'instinct qui lui manque mais ses facultés virtuelles l'intelligence la raison etc vont en se développant produire aussi son malheur c'est à dire l'au-delà du principe de plaisir dans une certaine mesure ce parcours qu'on a fait c'est revisité indirectement l'au-delà du principe de plaisir à partir de rousseau voilà c'est ça l'homme pour développer ses facultés va se mettre en société et en se mettant en société ça va être ça va aboutir à la guerre de tous contre tous et à un état pire que cette espèce de détresse animale du petit nouveau-né qui est incapable de se débrouiller tout seul le désemparement et la détresse le commencement a été la détresse oui on va prendre ça comme mot de la fin peut-être un peu pessimiste peut-être un peu pessimiste mais en même temps c'est frappant de ce que vous dites à propos de Rousseau qui lui-même disait justement que finalement l'homme au départ est moins que l'animal parce qu'il n'a pas l'instinct il doit construire son système son mode d'emploi il se perd dans cette construction c'est ça sa liberté il se perd dans cette construction même s'il a peut-être des moments d'illumination et de jouissance extra c'est ça l'illumination de Vincennes c'est le ressurgissement de cet homme nu enfin pas exactement mais c'est quand même un petit peu ça c'est très bien merci beaucoup voilà on arrive au bout et c'était très on a bien suivi notre trace merci oui on en a manqué beaucoup on en a beaucoup certainement c'est un discours sur le vivant qui nous a été transmis par la lecture qu'Anne Grouchard fait de Rousseau et on voit que cette marque laissée par l'expérience cette trace dont on parle tant trace propre à la plasticité c'est aussi une trace qui met en jeu un état du corps qui le porte qui le perturbe qui le parasite qui le transmet qui fait que ça peut être à la fois une solution et un envahissement absolument donc ce que évidemment je partage ce moment d'étonnement et et surtout de de se dire que finalement en partant de 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 point de de départ complètement différent cette constatation je veux dire François et moi on a et à cette idée que l'homme naît sans mode d'emploi quelque chose que nous avions trouvé intelligent on a dit tiens voilà l'homme naît sans mode d'emploi il doit donc se construire au travers des mécanismes de plasticité se construire son mode d'emploi ce qui va lui donner la possibilité de 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 d'inventer des choses formidables mais aussi son propre malheur alors que l'animal naît avec un mode d'emploi qui est l'instinct et qui finalement le guide dans son parcours mais évidemment avec très peu de liberté donc le prix de la liberté de l'humain c'est aussi finalement son malheur et de d'entendre de la voix d'Alain-Gloro-Richard que finalement c'est une réflexion qui est là depuis probablement l'éternité qui sait mais certainement qui a été formulée de manière forte par Jean-Jacques Rousseau c'est quelque chose qui m'a vraiment bouleversé je dois dire c'est quelque chose de on apprend c'est formidable de se faire guider comme ça par là vraiment c'est un moment privilégié d'être guidé par un savant comme Alain-Gloro-Richard et de retrouver des questions finalement déjà vues il y a plusieurs siècles évidemment par d'autres angles et d'autres connaissances mais finalement qu'on retrouve c'est finalement les questions que fait-on ici sur cette terre qui fait-on